bonjour à tous c'est benji de tablette droïd on se retrouve aujourd'hui pour un test de performance de la synor m8 donc on va commencer par un petit test du navigateur donc voilà là c'est très rapide c'est parce que google était déjà préchargé mais on va aller voir ce que ça donne pour tablette droïd alors déjà je voulais vous montrer un peu le multi touch dans le navigateur qui réagit plutôt bien navigateur est très fluide voilà donc on va charger tablette droïd il faut savoir que c'est quand même pas un site optimisé pour le mobile donc ça peut être légèrement long je trouve que le résultat est plutôt pas mal voilà donc c'est assez rapide à charger la navigation est fluide pas de souci du côté du navigateur ensuite on va tester un petit peu les performances 3d pour ça je vais lancer l'application né au corps donc né au corps c'est une application développée par calcom c'est un fabricant de processeurs qui est en fait c'est une application c'est un benchmark en open gl donc voilà donc en fait c'est toute une démo 3d on va la tester un petit peu voilà donc il ya des effets de fumée des reflets du pixel shader vraiment tout ce que peut faire l'open gl comme vous le voyez c'est assez fluide voilà alors pour tester un peu là les jeux ainsi que le touch screen on va lancer une petite partie de fruit ninja alors comme on peut le voir le le tactile est vraiment très sensible c'est ce que j'ai bien aimé à propos de cette tablette voilà donc ça réagit très bien alors il faut savoir que niveau 3d elle est vraiment faite pour les jeux on peut jouer par exemple à tous les jeux game loft alors il ya asphalt gt par exemple tout ce qui est jeux de voitures en 3d ça fonctionne ça fonctionne très bien alors ensuite un point sur lequel j'ai un petit peu été déçu sur les performances c'est les performances vidéo qui sont vraiment déplorables en fait alors on va prendre donc pour la full hd et la hd 720p c'est même pas la peine ça rame vraiment trop on va essayer un peu en 480p donc format divix on va créer le player voilà donc en format divix ça se lit pas trop mal il ya quand même des petits ralentissements mais c'est pas encore c'est pas top alors il faut savoir donc que la synor m8 elle est aussi connue sous le nom de erotab m8 donc c'est vendu sous une autre marque en fait et qui est disponible un firmware en android 2.3 qui règle le souci des vidéos donc pour peu qu'on la mette à jour on peut lire de la hd 720p c'est sûr et certain à vitesse normale sans saccades sans problème voilà donc on a peu près fait le tour au niveau performance on peut tester un peu la galerie voilà elle réagit assez bien voilà donc ce sera tout pour le test des performances donc on se retrouve sur tablette droïde pour le test écrit c'est un mq de grimm